Si le nom de cet homme excite notre envie, s'il est bon quelquefois d'interroger sa vie, c'est qu'il suit courageux et méprise à la mort, c'est que sa volonté ne fut qu'un long effort pour denter chaque jour la fortune rebelle, et mériter sans cesse une palme nouvelle. C'est qu'il osait bréver le sort aventureux, c'est qu'il aimait la gloire, et c'est qu'il fut heureux. Il ne se borne pas à planter son épée dans le cœur de la goule, de soumettre Pompée, le fils de Mitridate et d'autres généraux. Le plénable désir tourmentait les hurots. Il voulait que son nom, afin de lui survivre, à la postérité fût léguée par un livre, et coup de ses combats, ou du moins l'avenir, il recherchait toujours son ardent souvenir. Et c'est là sa grandeur, sa gloire la plus pure, c'est là le monument qui résiste et qui dure, tout le reste assombré dans l'immense néant, comme un vaisseau perdu qu'engloutit le cireau. Tout s'est évanoui, ses légions fidèles, ses ardives vétérans prenant les citadelles, ses envies cachées, ses esclaves soumis, ses courtisans joyeux, ses rivaux, ses amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada